bonjour et bienvenue sur ma chaîne dames c'est le connero on va parler aujourd'hui ensemble d'une basket que tout le monde connaît qui vient d'être remasterisée une nouvelle génération arrive c'est la mizuno et pas n'importe laquelle la wave sky 5 on se retrouve tout de suite après le jingle donc effectivement on se retrouve aujourd'hui et on va échanger sur cette voie sur cette chaussure la nouvelle venue de chez mizuno d'ailleurs marc je remercie pour m'avoir transmise cette basket à vous présenter on va évoquer en quatre points la première c'est effectivement son design son look on va évoquer bien évidemment le confort la technologie et ensuite la performance et pour qui est faite cette chaussure et puis on évoquera ensemble le test et mon retour sur son attaque tout de suite concernant le design donc son design moi je le trouve plutôt épuré plutôt sobre avec quelques couches à tout simplement de fun un look ou en tout cas un coloris moi que j'adore je le trouve vraiment sympa ça change effectivement du noir du gris qu'on peut voir tout le temps donc cette chaussure dronie moi je la trouve plutôt chouette ensuite au niveau de sa conception je trouve aussi à vous voyez la semelle extérieure je trouve qu'effectivement le caoutchouc a l'air plutôt de très bonne qualité je trouve aussi que la plaque wave et notamment son coloris est bien pensé va bien avec la chaussure vous me direz peut-être encore heureux oui mais c'est pas toujours le cas donc là je tiens à le souligner je trouve aussi bas au niveau tour design avec son double chausson et on y reviendra sur le confort tant il ya deux choses à dire là dessus qu'effectivement on a un double chausson pour cette pour cette chose à un semi chausson pardon pour cette mizuno et franchement moi je le trouve que courir avec c'est quand même assez cool un mèche plutôt qui a l'air plutôt léger d une chaussure qui a plutôt l'air de qualité des renforts qui apparaissent mais qui sont effectivement invisibles à l'oeil nu et donc du coup on trouve franchement cette voiture cette chaussure pardon plutôt propre bien pensé et moi il me semble qu'elle paraît être de qualité avec effectivement un peu de relief sur les sur les côtés franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas elle me plaît et j'ai hâte de vous parler de la deuxième partie le confort dans le confort je voulais dit cette chaussure est bourrée de confort on a parlé juste avant de son demi chausson effectivement c'est hyper confortable super sensation également un mèche qui est un mèche 3d léger qui effectivement laisse bien passer l'air et donc évacue aussi rapidement la transpiration on a bas la plaque wave cette plaque en fait qui diffuse l'impact et la force effectivement sur les côtés pour une meilleure stabilité et ça va c'est le fer de lance de mizuno tant l'amorti est exceptionnel et quand on parle amorti effectivement la nouveauté c'est l'énergie corps que vous trouvez ici qui va booster l'impact la propulsion de votre impact dans votre foulée et donc avec tout ça vous repartez avec une chaussure qui est avec un amorti exceptionnel c'était déjà le cas sur les chaussures précédentes mais là c'est top un poids peut-être un tout petit peu élevé 300 grammes donc c'est le prix effectivement de la stabilité et ça franchement bah malgré tout on s'y retrouve dans la foulée tout au long de l'entraînement mais également tout au long des courses et ça c'est franchement bien parce qu'au final on se retrouve avec une chaussure confortable sécurisante et qui nous permet de dépasser nos limites dans l'endurance et notamment sur des longues distances et ça c'est plutôt plutôt intéressant effectivement maintenant quelques temps que je m'entraîne avec cette chaussure notamment sur mes footings pour la préparation des marathons et notamment du marathon d'athènes et franchement au départ quand j'ai réceptionné cette chaussure je les trouvais un petit peu lourde par rapport aux chaussures que j'avais précédemment et donc du coup je me suis posé la question de me dire est ce que ça sera vraiment une chaussure sur lequel je vais avoir quand même des sensations du dynamisme et ou un peu de performance mais en fait ce que j'ai fait c'est que stat à l'appui je suis allé donc sur un parcours que j'avais déjà utilisé et sur lequel j'avais fait une perf plutôt intéressante aux alentours de 4,40 du kilomètre sur 5,6 kilomètres et donc du coup j'ai essayé cette chaussure pareil sur une courte distance pour voir si vraiment il y avait une différence si il s'apparentait que cette chaussure était finalement trop lourde et qu'on allait aller sur des des cinq coquilles voire plus et en fait surprise après assure vraiment le même parcours j'ai réalisé vraiment quelque chose d'assez proche en termes de performance et là je dois dire c'est là dessus que je peux m'appuyer pour vous dire et donc vous pouvez aller voir sur mon strava si vous le souhaitez vous pourrez voir que cette chaussure est hyper confortable c'est clair mais en plus avec son système d'énergie corps arrive à booster la foulée et avoir une super stabilité notamment dans les virages et ça c'est vraiment génial on se sent vraiment sécurité donc on peut un peu lâcher les chevaux même si on a quand même l'impression d'avoir certaines fois des charentaises au pied tant c'est confortable étant la chaussure est un peu large maintenant c'est pas pour rien non plus que cette chaussure elle est ben la chaussure préférée des coureurs de plus de 80 kg parce qu'effectivement ben elle leur donne une un amorti magique sur une longue durée et elle permet tout simplement aux sportifs amateurs sérieux de pouvoir réaliser ben des distances vraiment vraiment longues donc je disais du semi du marathon et notamment avec une fatigue musculaire tout à fait contrôlée en synthèse qu'est ce que je pense de cette chaussure en fait je la trouve plutôt intéressante très confortable joué déjà dit effectivement idéal pour des personnes qui font plus de 80 kg c'est pas forcément mon cas donc voilà peut-être qu'effectivement je optimise pas suffisamment cette chaussure par contre ce que je peux dire c'est que quand vous avez les pieds dedans vous êtes vraiment vraiment au top en termes de confort après si vous cherchez aussi une chaussure qui est durable je pense qu'effectivement c'est une bonne chaussure pour ça pourquoi parce que les éléments sont vraiment de qualité de la semelle à la tige franchement tout a été bien pensé tout est sérieux et avec des matériaux vraiment de qualité aussi moi ce que je vous conseille c'est de déjà de la tester d'aller tester une paire de miduno si vous ne connaissez pas la marque parce que franchement vous allez être surpris par l'amorti tant c'est le nerf de la guerre aujourd'hui notamment dans la longue distance de la course longue distance donc franchement essayez ça même si c'est un peu plus lourd que vos baskets traditionnelles vous verrez vous serez je pense comme moi très surpris du résultat et puis au final sur cette chaussure moi au delà du prix qu'on peut effectivement discuter parce que la chaussure est quand même annoncé à 170 euros donc c'est pas voilà c'est pas un petit prix ça reste quand même dans la moyenne haute du marché pour ce type de chaussures mais comparé à d'autres marques pour passer pas cité soconi par exemple où vous allez à craquer votre mèche voilà franchement vous avez un match de qualité un renfort au coup de pied et je pense qu'effectivement vous dire vous dureront beaucoup plus longtemps que des soconi à moins que vous preniez la fameuse colle sim grip pour pour tout simplement recoller le trou de votre mèche parce que ça arrivera forcément donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez apporter des compléments c'est toujours hyper intéressant et puis parfois effectivement je peux oublier certaines choses également n'hésitez pas à liker à partager sans modération et à vous abonner car tout ça c'est grâce à vous donc merci merci mille fois ou pas tout à fait mais en tout cas je vous souhaite de prendre soin de vous et au dehors de guerre